salut à tous c'est une petite vidéo qui m'a inspiré par ma vidéo sur la compilation de firefox je parlais je sais plus au bout de quel temps ou de combien de temps je parlais sur cette vidéo de mon équipement matériel je souhaite préciser un enredatage je crois que j'ai précisé tout début voilà à 1 minute 15 je précise quel est mon matériel donc ça et je reviendrai plus tard cette vidéo en gros j'ai un vieux machin vieux bousin un dual core atlone x2 215 acheté en 2010 avec 3 gigas que j'avais un pfgp a4 et j'avais rajouté une carte geforce g210 donc quelque chose d'assez pas super puissant mais ça fait déjà juste le discludeur que j'ai remplacé de 550 gigas par 1 tera plus tard parce qu'il est clamé donc en gros le pc a dû me coûter un espace de 7 ans on va dire dans les 400 euros en sachant que j'ai payé 300 euros à la base pendant la parenthèse donc j'ai voulu faire le poids sur mon équipement informatique en stock donc je commence par celui que vous avez sûrement dû voir mon ipc basé c'est un ipc 1005 ag 32 bits c'est la seule machine 32 que j'ai d'ailleurs j'ai gagné mon livre sur arch linux je l'avais fait j'avais utilisé pour présenter une vidéo sur le passage de arch linux à l'archus 32 je vous mettrai dans le descriptif voilà donc ça ensuite ma deuxième machine ou qu'elle est lourde c'est un portable toshiba satellite l 2 cz je crois me souvenir c'est ça oui l 300 2 cz un don de qu'on m'a fait donc un don familial un 15 pouces avec 500 gigas de disque dur 4 gigas de mémoire vive à l'intel atom t 4200 de tom un tel t 4200 364 bits avec arch linux dessus ensuite on arrive à un projet de restauration c'est ce elite book dont on m'a fait dont il ya plusieurs mois pour manger juste remplacer la pile je voudrais bien acheter un disque dur enfin ssd avec lui pouces mais coûte la peau des fesses en gros 1,8 pouces je ne peux pas mettre autre chose parce que c'est le format intérieur et ça me fait chier coûte à peu près 50% plus cher à capacité équivalente qu'un 2,5 super hit super hp donc c'est à 11 pouces 4 gigas de mémoire vive donc là il faudra juste que je trouve un ssd de 32 gigas donc en gros dans les 40 à 50 euros et une batterie de remplacement ça peut me faire un petit pc de remplacement quitte au pire à sortir le lecteur de cd qui semble mort de mettre un caddie avec un disque dur de pouces et demi dans sa projet que j'ai depuis pas mal de mois et j'espère que c'est à 11 pouces donc pour y remplacer mon ipc au final quitte à récupérer le disque dur du ipc le greffer dessus dans ce petit projet que j'encours et que j'espère finir d'ici l'année prochaine voilà donc là c'est mes machines actuelles voyez je n'ai pas de super équipement et je voudrais revenir sur un point c'est que bon vous savez je suis au rsa ça c'est la faute a pas de chance la vie qui est ainsi bref donc ça fait 7 ans que je me traîne pas le ordinateur et puis comme je peux pas mettre plus de 350 euros c'est mon budget je ne pourrais pas m'acheter quelque chose de super puissant c'était cette remarque est un peu liée à les remarques faites par mon collègue blog vidéo c'était blogueur adrien d qui qui a un corps et 7 de mémoire voilà moi qui me plaignait de me sur ma calculette de 25 minutes de complication j'ai mis deux heures et je vais répondre très gentiment en 25 minutes tu as un corps et 5 ou 7 non c'est toujours salon et c'est sur un dual quoi comme moi tu souffriras mille morts donc qu'est ce que je peux avoir pour 350 euros on va aller sur ldlc si je vais sur ldlc.com parce que c'est encore les prix les plus intéressants que je puisse trouver et si je vais dans les pc prémontés et perd les pc ldlc voilà je suis pas intéressé par le kit d'upgrade parce que j'ai envie quand même du matos neuf et si je vais dans les prix si jamais entre on va mettre entre 300 et 400 euros ouais on va mettre à peu près ça et si on filtre voilà les réponses que j'ai pour ma fourchette de prix sachant que je suis plus dans les 350 euros que 400 donc si je 100 4 gigas 500 tera de 600 gigas du disque bien nul le nuque bon monsieur c'est pas intéressant non plus et si je monte très haut le plus intéressant que je pourrais avoir c'est celui là le boss light à 400 euros donc là je suis pas pris croissant et ce n'est que d'une intel apparemment il n'y a pas d'amd donc je vais voir peut-être avec de l'amd oui quand même en gros cdlc je ne peux avoir que du pentium j'ai 4400 je crois que c'est un quadricorps je vais chercher en vitesse mais on a dû à le corps alors intel j'ai 4400 je ne sais même pas si c'est un dual corps donc l'a envie d'avoir un quadricorps je vais pour une force profonde j'ai 4400 c'est un dual corps voilà c'est ça que je peux me payer amd c'est à peu près la même chose donc voyez et même le ryzen le plus bas est à 400 euros le premier amd à ryzen mais c'est toujours avec 4g de mémoire vive donc si je veux avoir un quadricor et 8g de mémoire vive c'est minimum 500 euros ce qui est 150 euros de mon budget voilà c'est un simple constat donc pour les personnes qui se plaindront ah ouais tes vidéos sont lentes je n'ai pas les moyens de m'acheter un ordinateur plus puissant désolé je n'ai pas je n'ai pas les moyens de dépenser 600 à 700 euros soit l'équipe soit une fois et demi le rsa ou les trois quarts de la smic net pour un ordinateur voilà ce n'est nullement d'appel au don que dalle c'est juste un constat je voulais vous juste vous faire par rapport à ce point précis donc quand je vais m'équiper en novembre 2018 quand je me serai équipé en mars 2018 ou quand je me serai équipé en gros mars 2018 j'aurais dépensé environ 350 euros et je me retrouve encore avec dual core et 4g de mémoire vive c'est tout voilà sur ce je vais vous laisser désolé pour le côté un peu mauvais de la fin de la vidéo enfin petit de la fin de la vidéo sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao ciao